Voilà. Salut, bonjour. Une petite vidéo pour vous annoncer que sur les autres chaînes Odyssée et Bitchute, il y aura cette vidéo qui va arriver dans laquelle on va parler légèrement des allergies alimentaires induites par les VACCIN qui transforment les aliments, même bio et sains, en poison. On va parler à peine de ça, c'est juste pour l'info. Les informations américaines et australiennes qui disent que les injections contre le MPOX peuvent tuer même les non-VACCIN. IN-ES, pour être précis. Oui, 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 oui. Incroyable, je finis là-dessus, d'ailleurs, ma vidéo. Un VACCIN approuvé par l'Australie qui tue les non-VACCIN et S. Oui. Ensuite, les Américains qui bannissent des softwares chinois dans les véhicules sous des prétextes de sécurité. entre autres. C'est aussi pour limiter les importations de véhicules électriques chinois. Mais bon, de toute façon, il n'y aura pas de véhicules électriques pour tout le monde. Ça, c'est bien clair. Il faudrait que ça explose un petit peu plus dans les bateaux et tout ça. Là, les mecs, ils comprendraient. Dans les garages et tout ça, il faudrait que les gens en parlent aussi de tous les accidents qu'il y a avec ces batteries qui ne sont pas fiables. Ça, ce n'est pas des énergies Tesla. Ça, c'est les usines Elon Musk-Tesla. Ce n'est pas les énergies Tesla. Ça n'a rien à voir. Tout le monde le sait chez moi. Mais bon, dans le monde, non, a priori. Un gouvernement... Ah oui, un rapport explosif du gouvernement qui dit que les gens qui ont quatre doses voient leur taux de mortalité partir au plafond. et il y a une relation entre la CIA, la Fondation Rockefeller et les informations issues de Deagle 2025. Ça, c'est un debout. C'est lié. C'est de la vérité. C'est ce que vous voulez. Les vaccins ARNM auto-amplifiant japonais, est-ce que c'était vraiment la première fois et quels sont les dégâts et à quel point est-ce que ça ne va pas tuer la vie sur Terre, finalement, quand on y pense. Vous pouvez vous donner et à vos proches que vous aimez la grippe grâce au floumiste qui est ce machin qui, non seulement, ne vous soigne pas, mais peut augmenter les hospitalisations et contaminer les autres. Puisque c'est mauvais de nanotechnologies et que les nanotechnologies, elles, sont contagieuses. Assurément contagieuses par rapport aux autres. Donc, ce floumiste qui cause de plus hauts taux d'hospitalisation et de transmission, ah, mais c'est la solution qu'ils ont trouvée. Je veux absolument un examen psychiatrique de tout ce personnel-là. Mais alors, rapide. Et même si je dis que la psychiatrie n'existe pas, il y a quand même un domaine d'expertise psycho-approfondie psychologico-approfondie qui peut servir, quoi. Je veux dire, si la personne est dangereuse pour elle-même ou si elle est illogique ou si elle est dangereuse pour les autres, normalement, il faut la mettre au repos. Bon, pas sujet. Ensuite, on part chez StopTheCrime.net avec ce nouveau plan des Nations Unies pour contrôler le monde. Une fois, deux fois. Là, il y a le PDF et là, guerre civile, chasse et tuer les gens, bloquer les routes pour empêcher les évasions. Est-ce que les ouragans sont utilisés comme couverture pour récupérer sans domicile fixe les SDF, les récupérer, les détourner, les abducter, en faire ce qu'ils veulent, des esclaves, des porteurs d'organes, de la viande. Allez savoir qu'est-ce qu'ils en font. À San Francisco, pour l'arrivée de Xi, il me semble, ils ont nettoyé Xi, le président chinois, ils ont nettoyé les rues de tous les SDF. Ils sont où ? Du jour au lendemain, ils ont fait une rafle. Ils sont où ? Vous avez tous vu ces vidéos, là, les rues en étaient pleines. Ils sont où ? Personne ne sait. Là, alors lui, c'est, voilà, justement, ce pacte pour le futur est adopté. il va servir les mêmes buts autoritaires et de profit, mais monnaie-monnaie, que le COVID. Ensuite, qu'est-ce qu'un analyseur de signal pour les individus ciblés ? Il se vend des antennes et des trucs comme ça qui peuvent vous permettre de savoir, quand vous vous sentez ciblé, s'il y a une source privilégiée, d'où proviendrait le signal qui vous agresse ? C'est un des premiers renseignements pour savoir quoi faire et comment réagir. Si on peut réagir. le projet BioShield, écran bio, bioécran et vaccin MPOX, très dangereux, aux effets secondaires, très dangereux et contagieux après, en plus. Donc ça, quelques petites vidéos pour les individus cibles, pour se renseigner sur la technologie qui vous permet de déterminer ce qui se passe, en tout cas, et comment ça se passe et tout ça, sur quelle fréquence. Docteur Coleman qui dénonce cette facilité à euthanasier qui se promeut dans tous les gouvernements. Ensuite, un contrôle et une gestion des élections par les agences de renseignement américaines. Ensuite, de nouveau, un article sur ce pacte de l'ONU que désiraient absolument tous les mondialistes. la formule scientifique qui garantit que les personnes abandonneront volontairement leur liberté. Ça passe par la frayeur, la frayeur par les médias de masse. Et ensuite, deux articles chez Billy Mayer de son site They Fly, c'est ce qui signifie « ils volent », on parle des soucoupes volantes, qui nous prévient de la tyrannie sans précédent qui nous pend au bout du nez, voire même qui est en cours, de deux manières. L'esclavage à venir à prévoir à la suite de cette tyrannie. Vous retrouvez ça bientôt, je pense, d'ici cet après-midi sur mes chaînes Bitchute et Odyssée. Donc, cet après-midi du 26 septembre 2024. Bon courage. Ce n'est pas une vidéo très bien suivie. c'est presque une discussion de bout de comptoir avec des reminiscences, des encarts. Ce n'est pas très clair au total, mais c'est un suivi des sujets que je traite régulièrement quand je parle d'actualité humaine actuelle. Voilà. C'est un suivi de ces sujets-là. Je vous salue, je vous remercie d'être là. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Sous-titrage